Aujourd'hui encore, il existe beaucoup de sérophobie et d'idées reçues sur le VIH. Mode de transmission, fin de l'épidémie, pratiques à risque, guérison possible. Aujourd'hui, on met tout ça au clair. On commence par une première idée reçue. Seules quelques catégories de personnes, personnes gays, trans, migrantes, seraient concernées par le VIH. Si l'incidence est encore forte dans les pays pauvres, et notamment en Afrique subsaharienne, c'est en raison du non-accès à des stratégies globales de prévention, au vaccin, notamment celui contre l'hépatite B, au dépistage et au traitement. De même, les personnes dont l'identité ou la sexualité sont encore aujourd'hui stigmatisées, comme les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes toxicomanes, les personnes trans ou les personnes homosexuelles, sont plus exposées, car elles sont plus éloignées des systèmes de soins, en raison de discrimination et de situations de précarité. En clair, si ce sont les personnes les plus pauvres et les plus discriminées qui sont les plus exposées au VIH, ce n'est ni un hasard, ni une fatalité. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas suffisamment protégées, et qu'elles ne vivent pas dans des conditions qui leur permettent d'avoir accès aux soins ou de prioriser leur santé sexuelle. Mais il faut bien garder en tête que tout le monde peut être concerné par les IST en général, et le VIH en particulier. C'est quand on pense qu'on n'est pas concerné, que les comportements sexuels peuvent être risqués, pas ou peu de dépistage, pas ou peu de protection. SIDAction a par exemple réalisé une enquête il y a quelques années pour connaître l'efficacité des trônes. On y apprend que la prévalence est haute chez les étudiants des campus universitaires, mais aussi chez les personnes fréquentant des lieux de sexe de manière cachée, comme les hommes mariés. Enfin, sachez que le VIH touche autant les hommes que les femmes. Si c'est une épidémie qui est très souvent associée aux années 80 et 90, c'est-à-dire à la période où elle a été reconnue comme une maladie et est grandement médiatisée, on ne peut toujours pas considérer en 2023 que le VIH fait partie du passé. En 2022, selon Onisida, on comptait 39 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, dont 1,3 million de nouveaux cas sur l'année. Si on voit le côté positif, le chiffre est en baisse, et même au plus bas depuis des décennies. Pour en mettre ça à l'échelle française, en 2021, on comptait 174 000 personnes, soit l'équivalent de la ville de Saint-Etienne. Et on estime encore que 24 000 personnes ignorent leur séropositivité. On se rapproche donc bien plus des 200 000 personnes. Et malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup trop de personnes décèdent de maladies liées au VIH. Avec 630 000 personnes environ en 2022, on considère qu'une personne succombe toutes les minutes dans le monde. Alors bien sûr, encore une fois, on peut voir le côté positif et se rendre compte de la baisse considérable de nombre de décès depuis des années. En 2010, on parlait de 1,3 million de morts, contre 2 millions en 2004. Mais les faits sont là, la maladie est encore bien trop présente. Et on va pas se mentir, les préjugés non plus ne se conjuguent pas au passé. Ce n'est que depuis 2010, sous la présidence d'Obama, que les Etats-Unis ont levé l'interdiction d'entrer sur le territoire pour les personnes séropositives. Non, on ne peut pas guérir du VIH sida. C'est-à-dire que quand on a le virus dans notre corps, on ne peut pas l'éliminer. Mais par contre, il existe un traitement à vie qui permet de vivre avec. Avec lui, c'est comme si le virus était en prison dans notre corps. Il ne peut plus évoluer, se propager et ne se transmet plus. Aujourd'hui, on considère qu'une personne vivant avec le VIH ayant commencé son traitement tôt peut vivre autant de temps qu'une personne n'ayant pas le virus. Il existe quand même des guérisons exceptionnelles au VIH. C'est le cas de 5 personnes dans le monde. Trois sont des hommes ayant une grève de moelle osseuse dont le donneur ou la donneuse a une mutation génétique particulière qui empêche le virus d'entrer dans les cellules. Mais il s'agit d'un traitement très lourd qui n'est pas généralisable à tous et à toutes. Les deux autres sont des femmes dont la guérison reste encore un mystère. Il n'y a pas de consensus scientifique sur la manière dont le virus a pu disparaître de leur organisme sans intervention médicale. Concernant un potentiel vaccin, les recherches existent depuis au moins 30 ans, mais sont encore en cours. Le VIH ne réagit pas comme de nombreux virus. Il est donc impossible de calquer les processus vaccinaux existants. Mais de récentes découvertes ont ouvert une nouvelle voie. en ciblant les lymphocytes B naïfs qui seraient capables de neutraliser plusieurs souches de VIH à la fois. Cette nouvelle stratégie a encore toutes ses preuves à faire, mais elle reste porteuse d'espoir. Quand on intervient auprès des jeunes, on leur demande souvent si ils, elles, pensent que c'est risqué d'avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive sous traitement. Souvent, la réponse est oui. Quand on précise 100 préservatifs, les réactions sont unanimes. C'est sûr, c'est dangereux. En réalité, une personne séropositive sous traitement qui le prend correctement depuis au moins 6 mois ne risque plus de contaminer ses partenaires. Les traitements aujourd'hui sont tellement efficaces qu'ils réduisent la charge virale. De telle sorte qu'on arrive au stade de I égale I au bout de 6 mois de traitement. Si le virus est I pour indétectable, il devient I pour intransmissible. Cela ne protège pas en revanche des autres IST. Il faudra donc, si les partenaires veulent enlever le préservatif en toute sécurité, se faire dépister. En fait, quand on y réfléchit, c'est moins dangereux d'avoir un rapport sexuel avec une personne séropositive qui le sait, qui se traite, qui prend soin de sa santé sexuelle, plutôt qu'avec une personne qui pense que ça ne la concerne pas, qui peut avoir des rapports sexuels multiples sans se protéger ni se dépister systématiquement. Malgré tout, on commence aujourd'hui à voir quelques éclaircies concernant la lutte contre le VIH. Et cette éclaircie, elle se traduit par l'objectif posé par les Nations Unies, à savoir 95-95-95. L'idée, c'est que d'ici 2030, 95% des personnes atteintes du VIH dans le monde puissent connaître leur statut, que 95% de ces personnes puissent ainsi être traitées, et que 95% des personnes traitées voient leur charge virale être indétectable. En 2021, on considérait que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut. 85% d'entre elles avaient accès au traitement, et 96% des individus traités avaient une charge virale indétectable. À l'été 2023, 5 pays africains étaient déjà parvenus à atteindre cet objectif.